Toi, tu ne crois pas en ça du tout. Le système démocratique actuel, c'est un système dans lequel la démocratie représentative, finalement, tu ne crois pas à ça, tu ne penses pas qu'il y a moyen. Souvent, les gens te disent qu'il faudrait manipuler ce système-là pour arriver à nos fins. C'est un peu ça, finalement. Oui. Moi, déjà, je considère que le terme « démocratie représentative », c'est comme la pluie sèche, pour moi. C'est un non-sens. C'est absurde. La démocratie, c'est quand ce qu'on appelle le peuple, après ça, on pourra débattre, c'est qui le peuple, mais quand le peuple peut penser, évidemment, si on peut, peut s'exprimer, on peut, mais aussi peut prendre des décisions lui-même, puis agir aussi pour les mettre, les exécuter. Puis, évidemment, la représentation vient totalement pervertir cette logique-là, puisque, en fait, c'est un cliché ce que je veux dire, mais au mieux, on vote pour les gens qui vont nous gouverner. Donc, si on est gouverné, ce n'est pas nous qui nous gouvernons, et si on est gouverné, ça veut dire qu'on n'est pas libre d'un point de vue politique. Oui, mais c'est... Oui, peut-être, mais c'est un déni de la liberté politique. Bien, c'est... Il y a comme quand même un peu un mépris du peuple là-dedans, j'ai l'impression. Oui, oui, bien moi, c'est ma... Depuis longtemps, c'est ma certitude et c'est ma thèse. On considère que le peuple est pas... est toutes sortes d'enfants incapables de se gouverner lui-même. C'est une des justifications pour la représentation, c'est qu'on dit qu'il va y avoir des gens plus aptes à nous gouverner que nous-mêmes. Nous, on serait pas capables, si on nous donnait la possibilité de se réunir ensemble, puis de commencer à prendre nos décisions ensemble, puis de discuter ensemble, ce serait le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada